Même si Macron ne veut pas nous rendre là Pour le père des travailleurs, et pour Macron ne veut pas nous rendre là Donc, aujourd'hui, comme on est à Cadiac, en fait, je souhaiterais commencer Ça marche, vous m'entendez ? Oui, oui, oui Par une phrase de François Tosquelles, qui est un grand psychiatre qui a créé la psychothérapie institutionnelle La thèse de François Tosquelles, ça s'appelait Le vécu de fin du monde dans la psychose, en fait Et nous, ce vécu de fin du monde, on est en train de le vivre à l'hôpital de Cadiac C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, cet hôpital est en train de mourir Petit à petit, de manière déguisée On diminue les effectifs, on diminue les temps de séjour On mutualise, on redistribue sur d'autres lieux Notre service de restauration en particulier Devraient migrer prochainement, dans quelques années, sur l'hôpital Sud-Girune On va perdre notre spécificité Et aujourd'hui, cette lutte, c'est aussi celle-là C'est la lutte pour le sens de la psychiatrie Au-delà des revendications syndicales C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des syndicalistes On est aussi des agents de l'hôpital Des agents qui travaillent ici Nous habitons sur le coin pour beaucoup d'entre nous Et nous souhaitons conserver effectivement cet outil de travail Qui est quand même connu nationalement Qui est l'hôpital de Cadiac Et aujourd'hui, nous sommes plus particulièrement, pour ceux qui ne le connaissaient pas Devant l'unité pour malades difficiles Cette unité reçoit des patients de tous les territoires français Elle ne reçoit pas que des patients de Bordeaux, de la Cuve, voilà C'est une unité qui a une spécificité reconnue Et c'est une unité qui en général est la vitrine de l'hôpital Donc qui n'est jamais attaquée Aujourd'hui, même l'UMD est attaquée Ce qui veut dire que tous les autres services peuvent s'inquiéter Parce que quand on attaque la vitrine d'un hôpital C'est que le reste n'existe quasiment plus Dans le projet en cours, nous avons à l'hôpital un projet médico-soignant Qui va être refait Aujourd'hui, tous les hôpitaux de France et de Navas Font refaire leur projet par des sociétés privées Qui viennent comme des mercenaires détruire la fonction publique Ils n'ont pas d'attache, ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas d'affect Donc à partir de là, c'est juste une question d'argent, vous avez raison A partir de là, les agents ne le connaissent pas Les patients ne le connaissent pas Le secteur ne le connaissent pas Donc ils peuvent absolument mettre en oeuvre tout ce qu'ils veulent sans état d'âme Dans le projet qui nous a été soumis pour mieux améliorer Il était proposé une importante diminution des effectifs Incompatible avec le soin et la sécurité de l'hôpital Donc ce qui nous a conduit Avoir comme première revendication L'abandon L'abandon de cette diminution des effectifs Et la reconnaissance de la spécificité Le maintien des effectifs actuels Et un travail qui a déjà été engagé Déjà fait par le chef de Pôle et le cadre sud du Pôle Sur l'avenir de l'UMD En proposant un certain nombre d'éléments Que je ne vous taillerai pas ici Le deuxième point Qui était présenté en revendication C'était le recrutement immédiat d'infirmés D'aides-soignants d'ASH Il faut savoir qu'aujourd'hui Cet hôpital comme les autres Manque cruellement d'infirmiers Mais le manque d'infirmiers Il se constitue aussi C'est à dire que quand vous ne répondez pas au CV Quand vous mettez des gens avec des contrats de 24h Quand vous laissez les gens au CDD pendant des mois Forcément ça ne donne pas envie de venir Surtout que Cadillac est un lieu quand même Pas facile à atteindre On ne peut pas venir en train Donc ça nécessite des moyens Ça nécessite une voiture clairement Et vous n'allez pas venir habiter à Saint-Croix-du-Mont A Rion Je ne sais où Si vous n'êtes pas titulaire Si vous êtes en CDD Vous allez continuer à habiter Bordeaux Vous aurez beaucoup plus de chances de trouver du travail Donc voilà Aujourd'hui pour tous ces gens là Nous revendiquons une stagiarisation immédiate Ce qui est tout à fait possible Par ailleurs on nous dit qu'on ne trouve pas d'ASH Alors là s'il y a des gens qui ont des connaissances Des relations Des administrés qui n'ont pas de travail Dire qu'on ne trouve pas d'ASH Métier qui ne demande pas de formation spécifique C'est quand même ne pas vouloir embaucher Nous on tient à le signaler Nous invitons tous les gens qui ont envie de venir travailler à Cadillac S'il y a des ASH On ne connaît pas Se présenter et donner leur CV Nous avions demandé aussi Le rétablissement de la bourse d'études Pour les infirmiers dès la deuxième année Parce que ça peut être extrêmement attractif Pour des jeunes d'avoir un peu d'argent Et aussi ça permet d'avoir une visibilité à long terme Sur les effectifs de l'hôpital Puisqu'on rentre des années à l'hôpital Quand on reçoit une bourse Nous avions demandé la stagiarisation De deux collègues Restauration et Blanchisserie Qui sont en CVD depuis 3 ans 3 ans ça commence à faire beaucoup Surtout que c'est sur des postes vacants Nous avons demandé aussi un audit réel Pour les cuisines de Cadillac Où l'audit qui nous a été présenté par la société Est bourré de chiffres faux Et là on nous répond qu'aujourd'hui Ce ne sont pas les chiffres qui comptent Mais c'est la méthodologie Donc à partir du moment où vous avez la méthode Visiblement vous pouvez mettre n'importe quel chiffre Dans une analyse Ça n'a pas d'importance On pourrait dire ça aux enfants aussi Quand on amènerait des mauvaises notes Donc hier je pense que Comme le bruit a circulé Qu'on faisait un mouvement ce matin Avec les élus Les représentants aussi du conseil de surveillance Nous avons eu une négociation Il faut savoir que dans la première semaine de grec On n'a pas eu du tout de négociation Ce qui ne s'est jamais passé jusque là C'est aussi une volonté délibérée De ne pas négocier avec le personnel Donc dans la négociation d'hier Nous a été acté le fait que Les effectifs de l'UMD ne seraient pas touchés Resteraient tels qu'ils sont aujourd'hui Et que l'équipe de l'UMD serait associée à un travail Sur l'avenir Sur le projet médico-soignant Il faut savoir que les médecins de l'UMD Ils sont très soutenants sur ce mouvement Et nous ne pouvons que leur en être reconnaissants Pour leurs agents et pour les patients Donc cette partie là La restriction des effectifs est abandonnée La stagiarisation de tout le monde Dès l'admission Dès l'arrivée n'a pas encore obtenu Mais il faut savoir que déjà Les agents sont stagiarisés au bout de 6 mois C'est déjà été une lutte précédente Par contre les bourses pour les infirmiers Seront rétablies à la rentrée Pour les élèves à la rentrée de septembre Donc ça pour nous c'est vraiment très important Parce que nous avons beaucoup de stagiaires Qui pourront du coup rester sur Pagliac Nous avons obtenu aussi la stagiarie Enfin le concours pour nos deux collègues Et de la restauration et des cuisines Donc ça c'est acté Après 3 ans de CBD Ils vont enfin pouvoir être fonctionnaires Parce qu'on nous dit aussi Que les gens ne veulent plus être fonctionnaires Et c'est pas vrai Chaque fois qu'on ouvre un concours On a énormément de candidats Donc voilà Donc c'est important de conserver aussi La fonction publique Ce qu'elle permet Et ce qu'elle permet d'accueillir Pour la restauration Alors on n'a pas pu négocier sur l'audit Par contre ce qu'on va faire C'est en CHSCT Nous allons demander une expertise Et nous ne laisserons pas tomber Nos collègues de la restauration S'il faut savoir qu'à Langon par exemple Et certains étaient à Langon Je pense il n'y a pas très longtemps Mardi Les ASH Le travail des ASH Qui s'appelle maintenant Bionettoyage Ce qui n'est pas du tout la même chose Va être confié à des entreprises privées Pour Pagliac Il n'est pas question Que nos ASH Travaillent dans les équipes Soient transférées au privé Ce que permet la loi De transformation en fonction publique Donc voilà Nous nous considérons qu'aujourd'hui La direction a fait un effort Que le combat Il n'est pas terminé Que les combats Il y en aura d'autres à mener Et nous sommes vraiment Nous sollicitons grandement Tous les représentants A tous les niveaux Que ce soit les signateurs Les députés Les maires Pour qu'ils aient des actions Pour sauver L'hôpital public en général Et pour conserver Un hôpital de Pagliac Qui peut soigner dignement Parce qu'aujourd'hui Les pressions de durée moyenne De séjour par exemple C'est à dire qu'au bout de temps De jours Bah vous devez être guéris Si vous ne l'êtes pas Ce n'est pas grave Vous sortez quand même Voilà Donc aujourd'hui Ça c'est pas admissible Et je terminerai En vous remerciant Vraiment tous D'être venus Et je pense que peut-être Des personnes pourront Envie de prendre le micro Voilà Donc je laisse la parole A ceux qui le veulent Et ceux qui veulent re-rentrer Qui sont appelés Dans le résumé Et aussi pourront y aller Et ceux qui le voudront Merci à tous Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous